La ligne d'arrivée avec les derniers motards de la presse qui franchissent la ligne d'arrivée. Dans un instant nous verrons arriver la moto officielle qui va précéder les coureurs qui ont pris part à cette échappée. Voici l'arrivée, l'arrivée de la course. Et une victoire qui va devoir se partager. Je passe au finish avec vraisemblablement un contrôle. Il me semble que ça passe deux poils de moustiques. En l'occurrence c'est Maïwan qui gagne là, le tueur c'est lui qui gagne. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Alors, c'est inséré ? Ah ben c'est inséré mais après une victoire. Il y a une deuxième et puis qui sait, une troisième. Jamais 203. C'est ça le plateau de Guyanais. Alors toi tu fais partie du conseil municipal, tu es du premier adjoint au maire. Rappelle-moi ton nom et ton prénom. Alors Patrick Labou, premier adjoint au maire oui. Voilà donc Patrick, vous êtes fin prêt pour passer la journée avec ton nouveau tour. Toute la Guyane est au liesse, c'est normal. Et puis une victoire guyanaise là, ça ne peut pas être mieux. C'est Maïwan Stanis qu'on a vu là ? Maïwan Stanis de la sélection de la Guyane. Et récidive ? Et récidive, donc on lui demande maintenant de faire du diamètre 203. Eh bien on va continuer, on se voit tout à l'heure. D'autres coureurs franchissent la ligne d'arrivée. On sent que l'animation va reprendre son cours. Alors, je vais t'extirper, je sais que tu attends l'arrivée fébrilement. Donc tu fais partie de la chambre d'agriculture. Rappelle-moi ton nom et ton prénom. Je m'invite Arcy, donc je suis surtout là en tant que troisième adjoint au maire de la commune. Donc j'étais dans le convoi aussi. Alors justement, on sait qu'on est sur une zone agricole ici où il y a beaucoup de produits de transformation. Il y a des efforts qui sont faits par les agriculteurs pour allier agriculture et tourisme. Comme je pense par exemple à notre ami, appelle-moi son nom, Jean-Hubert, qui a créé une ferme où on peut venir découvrir les animaux, etc. Parle-moi un peu de la dynamique qui a lieu ici autour de l'agriculture. C'est exactement cela. Donc l'agriculture, le tourisme, le patrimoine aussi, puisqu'il y a aussi des sites patrimoniaux, comme le bagne des anamites, le cimetière de risque-tout. Mais en fait, c'est tout cela aussi, allié à l'agriculture, le tourisme, l'hébergement, puisqu'on en a besoin aussi. Donc il y a des gîtes, il y a des criques, pas mal de criques à visiter. Il y a des activités aussi pour les jeunes, les moins jeunes. Donc c'est ça aussi Monsignerie Tonné Grande. Le week-end, on a pas mal de touristes qui viennent chez nous. Merci et puis ça se passe bien pour le tour ? Excellent et ce n'est pas fini. On est là encore pour un petit moment aujourd'hui. Eh bien, c'est toute la journée que vous allez passer à Monsignerie Tonné Grande. Merci beaucoup ! RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale ! Pédale et vélo, pédale et vélo ! Échappez du maillot blanc grâce à ses coéquipiers ! Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc.